La question que j'aime prêter en général, c'est la question de savoir si les génies de la physique, et moi je pense qu'il y a des génies de la physique, c'est notamment des idées qui naissent dans une complexion particulière, c'est aussi des idées qui naissent dans des essais particuliers pour des contextes qui font que leurs idées peuvent rencontrer des problématiques de leur temps. Et la question de la façon, c'est est-ce que les génies de la physique ont produit des concepts ou des théories qui ressemblent plus ou plus à des choses qui ont des bulles, ou à leur propre psychologie ? C'est-à-dire qu'en gros, quel lien il y a de-il ? On n'y a de-il pas entre la vie et l'œuvre de la vie. Est-ce que c'est peut-être que je trouve l'élément dépendant ? Voilà son comptable, l'élément dépendant. Elle s'allume même, c'est l'exprimation en disant, quand il y a écrit son autre document, qui sont typiques, dans l'essentiel pour quelqu'un comme moi, ça ne veut pas savoir ce qu'il a vécu, ni ce dont il a souffert, c'est ce qu'il a pensé. C'est-à-dire que la question est de savoir si c'est légitime d'empêcher son ordre et sa vie sous le regard-là, ou s'il a un peu idéalisé sa propre psychologie. Alors, il y a une théorie de Jean qui a fait sa autorité, très importante en cours de sa vie, mais la théorie dont on dit que personne n'aurait pu la trouver sans lui, c'est ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, qu'il a publiée en 1915, après des années de travail. Et le principe fondamental de cette théorie, ce qui constitue son cœur dur conceptuel, c'est ce qu'on appelle dans un jargon, je vous prie de m'excuser de le répéter, l'invariance par diphéomorphisme. C'est-à-dire le principal concept qu'introduit Einstein pour élaborer cette nouvelle théorie de la gravitation, c'est l'invariance par diphéomorphisme. C'est un nom compliqué pour dire que, d'après cette théorie, et ça rejoint une conception qu'avait Einstein, ce qui compte, ce qui compte vraiment d'un point de vue physique, à... vous avez entendu jusque-là ? Ce qui compte vraiment, ce sont les événements. Les événements qui se produisent dans l'espace-temps. Un événement, c'est n'importe quoi qui se passe à un endroit donné de l'espace, à un instant donné du temps. Et la théorie d'Einstein, c'est une théorie qui dit la façon dont nous indexions les événements, la façon dont nous les décrivons, le choix du repère, des coordonnées par lesquelles nous allons traduire cet événement, c'est complètement arbitraire. Ça n'a aucun sens physique. Tous les modes de description sont équivalents. Il y a un système de coordonnées qui peut rendre les calculs plus faciles pour telle ou telle situation, mais c'est simplement une affaire de facilité. D'un point de vue physique, ça ne transporte rien qui soit essentiel. Ça veut dire que les systèmes de coordonnées, on peut les choisir comme on veut, et les lois physiques doivent être les mêmes quel que soit le système de coordonnées particulier qu'on a choisi. Invariance par difféomorphisme, on peut le dire en termes plus communs, ça veut dire invariance par rapport au choix du système de coordonnées particulier qu'on choisit pour repérer un événement. Et moi, la question qui m'a travaillé, c'est est-ce que le cerveau d'Einstein était invariant par difféomorphisme ? C'est-à-dire, est-ce que sa façon de réfléchir, de poser des questions, était dépendante ou non du lieu particulier où il se trouve ? Alors j'ai entamé un petit voyage dans les villes où il a eu ses idées les plus importantes, en Suisse, en Belgique, à Prague, j'y reviendrai, mais je savais presque à l'avance quelle serait la réponse, savoir que oui, son cerveau était en gros invariant par difféomorphisme, c'est-à-dire que les idées qui lui venaient étaient quasiment indépendantes de l'endroit dans l'espace où se trouvait son encéphale. Évidemment, c'est une position un peu abrute, il faudrait la nuancer, mais en gros, il était ce que Jabez s'appelait ou aurait appelé un génie du non-lieu. Il avait un mode de fonctionnement qui était agéographique. Il méprisait les frontières, etc. Et puis, il y a plusieurs anecdotes qui montrent qu'il avait cette pente intellectuelle assez naturellement. La première, c'est l'anagramme d'Albert Einstein qui est inertiel, absent. Inertiel, absent. Et aussi, rien n'est établi, c'est plus connu, mais inertiel, absent, ça dit aussi ça. C'est-à-dire que quand il se déplaçait dans l'espace, il a dû se déplacer puisqu'il a été migrant. Il a dû faire l'Europe, il a vécu dans plusieurs pays différents. Il était inertiel, c'est-à-dire que sa façon de se déplacer ne changeait pas les questions qu'il se posait. Et absent, parce qu'on dit que dans les conversations, sauf si on parlait de physique, il tenait un quart d'heure. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, on sentait qu'il partait. Il pensait à autre chose, il reprenait le fil de ses idées. Et puis, il y a aussi une anecdote qui est moins connue, mais qui est encore plus éclairante. C'est qu'en 1919, au moment où on vérifie que la lumière se courbe à cause des masses qu'elle rencontre sur son passage, à l'occasion d'une éclipse totale du Soleil qui a lieu en 1919, Einstein devient célèbre, il fait la lune des journaux dans le monde entier, et sa ville natale, qui est Ulm, en Allemagne, décide de donner son nom à une rue de la ville. Pas la rue dans laquelle il est né, qui a été détruite, mais une autre rue, qui du coup est baptisée en 1919, Einstein-Straße. Et en 1933, il y a des élections municipales, dans cette ville, comme partout en Allemagne, et le maire qui est élu est un maire nazi, et comme vous le savez, les nazis détestaient Einstein, pour toutes sortes de raisons, il était juif, il était pacifiste, il avait rédigé une théorie incompréhensible, etc. Et donc ils ont dépatisé sa rue, c'est d'ailleurs la première décision du maire de la ville, lorsqu'il a été élu, de dépatiser la rue Einstein, pour la renommée Fichte-Straße, puisque Fichte était un écrivain qui avait produit des textes, évidemment, beaucoup plus nationalistes. Et en 1946, quand les américains ont libéré, entre guillemets, l'Allemagne, notamment la ville de Boulm, la ville de Nathan d'Einstein, ils ont rebaptisé la rue Fichte-Straße, Einstein-Straße, qui est le nom qu'elle porte encore aujourd'hui. Et Einstein, il a eu vent de tout ça, il était à Princeton, aux Etats-Unis, mais on lui racontait cette histoire. Il a écrit un texte très très drôle, dans lequel il dit, mais cette rue-là, on devrait l'appeler Girouette-Straße. D'abord parce que ça serait beaucoup plus conforme à l'esprit politique des Allemands qui change tout le temps d'avis. Et une fois qu'on l'aurait appelé ainsi, on n'aurait plus besoin de changer ce nom de façon périodique. Ça dit un peu ce que je vous dis, c'est-à-dire que pour Einstein, ce qui est important, c'est le fait qu'il y ait une rue. C'est ça l'événement. La façon dont on l'appelle, c'est complètement arbitraire. Donc il y a quelque chose là qui renvoie à cette idée d'invraillance par défaut-morphisme. Et ce que je vous propose, c'est de vous raconter quelques étapes dans la vie d'Einstein qui montrent comment finalement il avait de la suite dans les idées. Ce que je veux dire par là, c'est que les génies de la physique sont des gens qui n'ont pas en commun de partager ce qu'on appellera le génie. Il y a autant de formes de génie qu'il y a de génies incarnées. Par exemple, le génie de quelqu'un comme Paul Dirac n'est pas le même que le génie de quelqu'un comme Schrödinger ou Planck. Ce n'est pas du tout la même façon de travailler ni même de penser. Mais ils sont tous géniaux, mais de façon différente. Et si on devait caractériser le génie d'Einstein, le mieux, ce serait de se référer à ce qu'il a dit lui-même. Il y a un de ces biographes qui s'appelle Zélie qui, à la fin de sa vie, l'a interrogé pour lui dire, pour lui demander, à votre avis, pourquoi est-ce que vous avez été le premier à élaborer la théorie de la relativité ? Et Einstein répond, et je pense qu'il est sincère, en disant, grâce à mon retard mental. Et il explique ce qu'il veut dire par là. Il dit que les questions d'espace et de temps, c'est des questions qu'en général, l'être humain résout dans l'enfance. C'est-à-dire, autour de 7-8 ans, on comprend que l'espace est le lieu de notre liberté. On peut aller et venir dans l'espace, librement. Aller dans un endroit, en revenir, sans obstacle. Et on comprend aussi que les longueurs se mesurent avec des doubles décimètres ou des mètres. Donc on comprend ça, l'espace se mesure avec ce type d'instrument. Et puis le temps, au contraire, on comprend qu'on n'est pas libre de se positionner où on veut dans le temps. On a une position imposée. On est présent dans le présent. Et on ne peut pas quitter cette position. Et on comprend que les durées, elles, se mesurent avec des horloges ou avec des montres. Et, dit Einstein, une fois qu'on a compris cette séparation, eh bien, l'affaire est réglée. L'espace, c'est ce que j'ai dit. Le temps, c'est ce que j'ai dit. Et on passe le restant de ses jours à vivre avec cette conception de l'espace adulte. Mais Einstein dit, moi, à cause de mon retard mental, je me suis posé ces questions à un âge beaucoup plus tardif et je les ai résolues avec un cerveau d'adulte. Il ne parlait pas de son propre génie, mais en gros, ce qu'il disait, c'est que son génie consistait à poser des questions d'enfants qu'il résolvait avec un cerveau d'adulte. Je dis tout ça pour ceux dans la salle qui ont subi un retard scolaire. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est vous expliquer comment il a procédé, c'est-à-dire comment il a bâti une théorie absolument incroyable, la Relativité Générale, qui est une théorie absolument magnifique, en posant des questions d'enfants et en voyant ce qu'elles impliquaient sans jamais couper le fil. C'est-à-dire, il prenait les conséquences d'une question et puis voyait ce qu'elles impliquaient sur d'autres questions sans jamais perdre la cohérence du raisonnement. Alors, je vais faire commencer l'histoire en 1894. Einstein est né en 1879. Il y a donc 15 ans, en 1894, il est lycéen à Munich, dans un lycée qui, comme tous les lycées allemands de l'époque, propose une discipline quasi militaire. Les élèves n'ont pas le droit de poser de questions, ils marchent au pas entre les différents cours, ils font du sport d'une façon très cadencée, si j'ose dire. Et Einstein, à 15 ans, supporte très mal ce genre de traitement. Ses parents ont quitté l'Allemagne pour s'installer en Italie, à côté de Milan, où son père a monté une usine d'appareils électriques avec l'aide de son oncle. Il l'avait déjà fait en Allemagne, mais avait fait faillite. Ils ont recommencé en Italie avec un financement qui venait de la famille de la mère d'Einstein, qui vivait en Italie, et qui demandait, puisqu'il avait prêté l'argent, à pouvoir contrôler, à proximité de l'usine, comment elle fonctionnait. Et Einstein, à Noël 1894, craque complètement, il fait une sorte de dépression nerveuse, démissionne du lycée, après avoir obtenu un certificat médical qui lui a été donné par le médecin de famille, demande au professeur de mathématiques de lui donner un certificat garantissant qu'en mathématiques il avait un niveau universitaire. Et Einstein, sans première personne, pas même ses parents, quitte le lycée, se déscolarise et rejoint en train ses parents en Italie, où il va passer un an sans aller à l'école, complètement déscolarisé. Imaginez la panique des parents qui le voient débarquer. Pire que ça, il renonce à la nationalité allemande que ses parents juifs avaient eu tant de mal à obtenir. Et donc, il devient apatride. Il n'était pas majeur, il avait 15 ans et donc, il a fallu que son père fasse les formalités pour lui. Et il décide d'être apatride et il va rester apatride pendant quelques années jusqu'à obtenir la nationalité suisse quand il sera installé à Berne. Et pendant cette année, il va faire beaucoup de vélos, il va faire des randonnées, il va traverser les Alpes à pied, il va fréquenter les musées, il va jouer de la musique. Et surtout, il va beaucoup lire, mais beaucoup réfléchir. Et il va décider de préparer le concours d'entrée à l'école polytechnique de Zurich, qui est en Suisse donc, qui est beaucoup plus libérale et on peut y entrer sans avoir le bac. Einstein a 16 ans, 15-16 ans, il a deux ans d'avance par rapport à l'âge normal des candidats, mais il va se préparer à ce concours en autodidacte. Et au mois de mai 1895, il a une idée assez claire de ce à quoi il voudra consacrer sa vie. Il écrit une lettre à l'un de ses oncles dans laquelle il explique c'est une lettre qu'on peut lire à Berne au musée Einstein qui a édité le caractère gothique. Einstein explique toutes les questions, énonce la liste de toutes les questions qui vont l'intéresser plus tard. Et la plupart de ces questions portent sur la lumière. Comment est-ce que la lumière se propage dans l'espace ? Quelle est sa nature ? Et il invente dans ce texte ce qu'on appelle une expérience de pensée. L'expérience de pensée ce n'est pas une expérience intellectuelle où on se met à penser. C'est on fait l'hypothèse qu'une certaine théorie est vraie et on regarde dans des situations qu'on ne peut pas réaliser concrètement mais qu'on peut imaginer ce que cette théorie impliquerait dans la situation qu'on a imaginée. Et il y a une question qu'il pose là dans cette lettre qui est assez incroyable. c'est une question d'enfant il dit ceci qu'est-ce qui se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière ? Quand je dis que c'est une question d'enfant je ne dis pas que c'est une question que tous les enfants se posent. Ils sont faux de beaucoup. Mais c'est une question que si vous êtes un parent et que votre enfant vous pose cette question vous lui demandez il y a un risque assez fort que vous lui disiez d'aller jouer. parce que le truc est le suivant la lumière va à la vitesse de la lumière. Si la lumière émet de la lumière quelle est la vitesse de la lumière émise ? D'habitude on ajoute les vitesses si vous marchez sur un tapis roulant votre vitesse par rapport au sol immobile c'est la vitesse du tapis roulant plus votre vitesse sur le tapis roulant. Donc si la lumière émet de la lumière et si la loi d'édition des vitesses joue comme d'habitude la vitesse de la lumière émise ça sera deux fois la vitesse de la lumière. Très bien. Oui mais si la lumière émise émet de la lumière quelle est la vitesse de la lumière émise par la lumière émise ? Ça va être trois fois la vitesse de la lumière puis quatre puis cinq bref il comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière on peut fabriquer un escalier cinématique vers l'infini et si la lumière émet de la lumière il doit y avoir de la lumière de vitesse infinie. Or la lumière va à la vitesse de la lumière. On dit c'est bizarre il y a un truc il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris. Il passe le concours de l'école polytechnique ça se passe très bien en maths et en physique ça se passe très mal dans les disciplines où il faut apprendre par cœur géographie histoire langues anciennes et donc il n'est pas reçu mais certains examinateurs ont remarqué quand même ses qualités ses compétences en physique et lui recommandent de se perfectionner dans les autres disciplines pour passer le concours l'année suivante et l'obtenir. Et il va donc passer une année dans une petite ville suisse qui s'appelle Arao pour passer sa maturité son baccalauréat et il va y passer un an. Reprends go aux études parce que là-bas l'enseignement est beaucoup plus libéral c'est même des méthodes pédagogiques très innovantes comme on dirait aujourd'hui. On part des questions des élèves le directeur de l'école qui s'appelle Jost Winteler c'est un type remarquable qui est linguiste ornithologue ça existe il s'occupe des oiseaux il l'emmène faire des randonnées dans les Alpes et puis surtout il a une fille qui s'appelle Marie dont Einstein tombe amoureux donc il passe une très très belle année à Arao et il continue à réfléchir à ses histoires de lumière et il invente une nouvelle expérience de pensée dans laquelle il va mettre en scène son propre corps ce qui sera une grande marque une sorte d'originalité d'Einstein c'est quand il fait des expériences de pensée et vous verrez je donnerai des exemples encore plus éclairants par la suite il met en scène son corps il se met dans l'expérience et ça personne avant lui ne l'avait fait même Galilée quand il fait des expériences de pensée il en est l'inventeur il ne procède pas de cette façon et donc à 16 ans élèves de Terminal Einstein se pose la question suivante qu'est-ce qui se passerait pour moi si j'étais à cheval sur un rayon lumineux alors la réponse est assez simple la lumière est faite d'ondes électromagnétiques c'est ce qu'on pense à l'époque on pense qu'elle ne se propage pas dans le vide c'est un phénomène ondulatoire qui donc fait vibrer quelque chose sur son passage et la chose que la lumière fait vibrer sur son passage est ce qu'on appelle l'éther luminifère l'éther qui porte la lumière et Einstein se dit finalement si la lumière est une onde électromagnétique être à cheval sur un rayon lumineux c'est être à cheval sur une onde électromagnétique donc c'est être un peu comme un surfeur qui est installé sur la crête d'une vague le surfeur avance avec la vague ce qui veut dire que par rapport à lui la vague qui est devant lui est immobile et la vague qui est derrière lui est immobile également donc quand vous faites du surf les vagues qui vous entourent vous apparaissent immobiles vous êtes dans un système d'ondes stationnaires donc si vous êtes à cheval sur un rayon lumineux vous voyez une onde électromagnétique stationnaire vous voyez des bosses devant vous derrière vous qui ne bougent pas par rapport à vous puisque vous avancez avec elles et Einstein à 16 ans il sait déjà parce qu'il a des bonnes lectures qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell qui décrivent la propagation de la lumière et donc il se dit mais la situation que j'ai imaginée où je vois de la lumière immobile est une situation dont les équations de Maxwell me disent qu'elle est impossible donc de deux choses l'une ou bien cette situation que j'ai imaginée est vraiment impossible maintenant je n'ai pas préparé de transparent parce que je n'avais pas le titre ou bien cette situation que je suis capable d'imaginer est une situation impossible je peux la penser mais je ne peux pas la réaliser ou bien je peux la penser et la réaliser ce qui veut dire que les équations de Maxwell sont fausses ça c'est 1895 après c'est évidemment long à raconter mais il va trouver la solution la réponse à ces deux questions en 1905 il rentre au politique de Zurich après son année sans même passer le concours d'ailleurs il passe trois années quatre années à suivre ses études il est très fort mais un peu pénible pour les profs il pose des questions il refuse les arguments d'autorité il sèche des cours le professeur qui l'avait vraiment encouragé lorsqu'il a passé le concours la première fois il s'appelait monsieur Weber l'a pris en grippe parce qu'Einstein l'appelait monsieur Weber et non pas professeur Weber et sortant de l'école il n'a eu aucune lettre de recommandation qui lui aurait permis d'obtenir un poste universitaire donc il sort de l'école et il n'a pas de poste en plus il est tombé amoureux d'une étudiante qui est enceinte etc c'est une vie un peu compliquée son père meurt il l'aiderait financièrement il ne peut plus l'aider et donc à ça il est obligé de trouver un travail il pense à devenir assureur puisqu'il a des compétences en physique statistique et les statistiques sont utilisées par les assureurs donc il cherche un métier de ce côté là et puis finalement il obtient un poste à Berne à l'office fédéral de la propriété intellectuelle bureau des brevets où il entre en 1902 il est complètement coupé du monde académique il n'a aucun lien avec le monde universitaire et d'ailleurs dans mon enquête j'ai découvert à ma grande surprise enfin c'est pas une découverte personnelle mais je me suis rendu compte d'une chose que j'ignorais que l'âge auquel Einstein a rencontré pour la première fois de sa vie un physicien théoricien c'est de 30 ans quand il a été invité en 1909 à Salzbourg à un colloque international de physique on lui a demandé de faire une conférence il avait 30 ans il n'en avait jamais vu auparavant donc il est à Berne il examine des brevets proposés par les ingénieurs notamment pour la sacrosation des horloges et il s'épanouit beaucoup il adore ça il dira même plus tard que s'il avait été à l'université il aurait été soumis à la pression de la publication il n'aura pas eu le temps de réfléchir en fait les brevets qu'il étudiait parlaient beaucoup d'électromagnétisme il était vraiment celui qui avait le mieux compris la théorie vu même ses contradictions et on peut même défendre l'idée qui a été d'ailleurs proposée par un certain nombre d'historien que c'est grâce au fait qu'il travaillait à l'office fédéral de la propriété intellectuelle qu'il a pu avoir les idées qui vont le mener à la théorie de la relativité et en fait en 1905 qu'on appelle l'année miraculeuse de la physique ce gars qui n'a jamais rien publié qui n'a pas de thèse qui est complètement inconnu du monde académique va proposer à la même revue une revue allemande à l'analyne de l'air physique cinq papiers entre le mois de mars 1905 et le mois de septembre chaque papier porte sur un sujet différent des autres et chaque papier apporte la révolution dans un champ donné de la physique il y a un papier sur l'effet photoélectrique où Einstein fait l'hypothèse de l'existence de ce qu'on appellera le photon il y a un papier sur le mouvement brownien qui va permettre de démontrer clémentairement l'existence de l'atome il y a un papier sur les dimensions moléculaires en avril au mois de juin il y a l'article fameux qui contient ce qu'on appellera plus tard la théorie de la relativité restreinte un papier absolument incroyable qui est rédigé comme un brevet d'ailleurs Einstein parle à la première personne ce qu'on ne fait pas dans les articles de physique mais qu'on fait dans les brevets il n'y a pas de référence à la fin il remercie son ami Mickélie Bessot qui l'a aidé à réfléchir il n'y a pas de référence c'est un papier vraiment que je vous recommande parce qu'il est facile à lire tous les calculs sont en annexe et l'argumentation est incroyable d'ailleurs j'aimerais bien voir à post-hierry la tête qu'ont dû faire les membres du référé de la revue voyant que dès la page 2 Einstein pose des questions incroyablement naïves par exemple il se pose la question qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrivait 7 heures à la gare il répond ça veut dire que la petite aiguille de ma montre pointe sur le chiffre 7 au moment où le train arrive à quai merci monsieur Einstein grâce à vous on sait ce que veut dire lire l'heure etc deuxième question qu'est-ce que je veux dire si je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare si je ne suis pas à la gare déjà ça se complique parce que comment il faut qu'il y ait une information qui me vienne quelle est la vitesse à laquelle cette information m'est transmise si le train arrive à 7 heures à la gare moi je ne suis pas à la gare il faut que la formation me vienne donc quand je reçois l'information est-ce qu'il est encore 7 heures à la gare on voit que c'est compliqué troisième question qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare si je suis en déplacement par rapport à la gare là tout le monde est mort vous avez trois questions toutes bêtes et à la fin il n'y a plus personne et en fait il y avait un problème je ne vais pas trop rentrer dans les détails ou alors je vais le faire de façon caricaturale j'ai parlé de l'éther l'éther luminifère les gens avaient compris que la lumière fait des interférences donc elle est vibratoire ondulatoire et donc il y a un milieu qui la transporte c'est comme le son le son c'est des ondes acoustiques il y a une pression de l'air qui se propage et si vous retirez l'air il n'y a plus de son le son se propage pas dans le vide et donc il y avait l'idée que pour qu'un phénomène ondulatoire se propage il faut qu'un milieu porte ce phénomène et donc l'éther luminifère il n'y a pas un seul physicien qui doute de son existence au 19e siècle mais petit à petit on s'est posé la question quelles sont les propriétés physiques de l'éther est-ce qu'il est solide est-ce qu'il est élastique est-ce qu'il est pesant etc etc et à partir d'une étude basée sur les théories de Maxwell on en vient à dire que finalement l'éther n'a pas de propriété il n'est pas solide il n'est pas élastique il est un peu comme l'espace c'est une sorte d'espace sauf que il doit être absolument immobile et donc l'éther c'est un truc qui correspond à un référentiel de référence absolument immobile mais si l'éther est immobile ça veut dire que les objets dans l'univers sont mobiles par rapport à lui notamment la terre la terre tourne autour du soleil donc elle doit avoir une certaine vitesse par rapport à l'éther on commence à faire des éclamances pour mesurer la vitesse de la terre par rapport à l'éther on trouve zéro on se demande si c'est vrai etc il y a des discussions mais il y avait un autre problème qui est que ce statut de l'éther qui encore une fois n'était absolument pas discuté entrait en contradiction directe avec l'autre pilier de la physique de l'époque qui était la mécanique de Newton et la mécanique de Newton c'est la mécanique de Newton l'électromagnétisme c'est la lumière la chimie etc la mécanique c'est la mécanique céleste c'est la mécanique du poids matériel c'est l'ingénierie etc et un des trois principes sur lesquels s'appuie la mécanique de Newton c'est ce qu'on appelle le principe de relativité que dit le principe de relativité que le mouvement c'est la phrase de Galilée le mouvement est comme rien et l'immobilité est un mouvement partagé par exemple moi je suis immobile par rapport à vous ça ne veut pas dire qu'on est immobile je ne vous dis pas la vitesse à laquelle on est en train tous de se propager dans l'espace du fait de la rotation de la Terre sur elle-même et de la rotation de la Terre autour du Soleil donc là on va à toute vitesse en fait mais on y va ensemble donc on a l'impression d'être immobile et vous voyez quand je dis le mouvement est comme rien ça veut dire que tous les référentiels en déplacement les uns par rapport aux autres sont équivalents et donc je peux tout à fait dire que notre référentiel cette salle de conférence est un référentiel absolument immobile mais un autre référentiel en déplacement par rapport à nous pourrait dire la même chose de lui or nous nous apparaîtrons immobiles par rapport à lui donc si le principe de relativité est vrai il n'existe aucun référentiel dont vous puissiez dire qu'il est absolument immobile c'est tout bête on peut toujours dire qu'il est immobile mais il n'est pas dans l'absolu puisqu'il est mobile par rapport à un autre référentiel qui a le même statut que lui ok et donc à partir de 1895 on comprend qu'il y a un problème avec les terres parce que son statut contredit la mécanique alors les physiciens quand on dit les physiciens il ne faut pas imaginer comme aujourd'hui 10 000 équipes au CNRS financées par l'ANR non non c'est quelques gars comme Poincaré Lorenz et quelques autres qui s'intéressent à ça mais ils sont tellement sûrs de Newton ils sont tellement convaincus que Newton a raison qu'ils essaient de faire plier l'électromagnétisme pour qu'il soit conforme au principe de la mécanique à l'époque on avait des équations qui montraient que quand un corps se propage dans l'espace il se contracte les gens disaient c'est l'éther qui impose une force sur les corps qui contracte leur dimension dans le sens du mouvement et donc voilà et en 1905 en fait ça a été préparé par Einstein bien avant on trouve des lettres de lui à Mileva à sa femme dès 1899 où il pose la question de l'éther trop de paradoxes et dans l'article de 1905 il dit l'éther nous pose des problèmes je proclame la mort de l'éther et les problèmes qu'il pose disparaissent une phrase incroyable il supprime l'éther ce qui a des conséquences incroyables ça a la conséquence que la lumière se propage dans le vide la vitesse la lumière c'est plus le mode de vibration d'un milieu particulier qui serait l'éther la lumière devient une entité physique autonome qui n'a pas besoin de support pour se propager se propage dans le vide incroyable elle fait d'ondes électromagnétiques etc et évidemment il reprend le principe de relativité de Galilée le mouvement est comme rien mais il l'adapte au fait qu'il comprend que la vitesse de la lumière est un absolu c'est à dire que la vitesse de la lumière est la même quelle que soit la vitesse de la source qui émet cette lumière et quelle que soit la vitesse de l'observateur qui mesure cette vitesse autrement dit quand une étoile vient vers nous quelle que soit sa vitesse propre la vitesse de la lumière émise par cette étoile que nous mesurons aura toujours la même valeur même si une étoile s'approchait de nous à une vitesse proche de celle de la lumière la vitesse de la lumière c'est à dire que nous recevons d'elle serait toujours égale à la vitesse de la lumière donc juste pour dire que la théorie de la relativité c'est pas une théorie qui dit que tout est relatif c'est une théorie de l'absolu c'est une théorie qui vous dit quelles sont les grandeurs qui ne changent pas quand vous changez de référentiel et je ne sais plus ce que je voulais dire c'est normal je n'ai rien préparé mais je voulais dire oui la vitesse de la lumière est un absolu et le seul fait de le dire et c'est ce qui va développer dans l'article change complètement la nature plutôt le rapport mutuel entre l'espace et le temps chez Newton la séparation entre l'espace et le temps elle est universelle l'espace est-ce qu'on mesure avec des règles je vous l'ai dit les durées est-ce qu'on mesure avec des montres très bien donc la séparation entre les deux elle est parfaitement nette et Newton pensait que pour un observateur en déplacement par rapport à nous la séparation serait la même et ce qu'implique la théorie d'Einstein c'est que c'est pas vrai pour un observateur qui est en déplacement par rapport à nous il y a une partie de ce qu'on appelle l'espace qui pour lui serait de la durée et une partie de ce qu'on appelle la durée qui pour lui serait de l'espace et donc ce qui est relatif c'est la ligne de séparation entre l'espace et le temps c'est-à-dire que l'espace c'est comme le temps c'est pas une fusion c'est simplement que la séparation dépend de la vitesse de l'observateur par rapport au phénomène dont on parle donc ça c'est la théorie de la relativité restreinte de 1905 ensuite cédant aux pressions de sa femme il finit par accepter de partir en vacances en fait il est rincé il est épuisé il part en vacances mais comme il perd jamais le fil de ses idées il continue à réfléchir et au mois d'août alors qu'ils sont en voyage en Serbie qui était le pays de Mileva son épouse il se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand un corps émet de la lumière par exemple un corps qu'on chauffe un radiateur un radiateur il émet de la lumière invisible infrarouge puis si vous montez la température au-delà de celle d'un radiateur vous avez de la lumière visible et puis de la lumière ultraviolette donc un corps qu'on chauffe émet de la lumière la lumière n'a pas de masse donc un corps qu'on chauffe il rayonne de l'énergie donc il en perd mais comme il rayonne de l'énergie sous une forme qui n'a pas de masse il perd de l'énergie sans perdre de masse ok ça c'est le raisonnement habituel mais ce que montre Einstein dans le papier qu'il a publié en septembre 1905 qui est en fait une annexe de l'article de juin un tout petit papier qui est vraiment une annexe il fait un petit calcul et il montre que si on croit au principe de conservation de l'énergie et si on croit au principe de relativité qu'il a énoncé sous sa nouvelle version dans l'article de juin alors un corps qui perd de la lumière c'est-à-dire qui perd de l'énergie en émettant des corps qui n'ont pas de masse ce corps du fait qu'il perd de l'énergie perd de la masse même si les entités qu'il envoie dans l'espace n'ont pas de masse autrement dit on perd de la masse même quand on perd pas de masse d'accord on perd de la masse du seul fait qu'on perd de l'énergie et en fait si vous perdez une énergie grand E la masse que vous perdez c'est cette énergie grand E divisée par le carré de la vitesse de la lumière E égale mc2 et en fait cette formule Einstein n'est pas le premier à la trouver il y a sans doute d'autres physiciens qui l'ont écrit tellement elle est portée par les équations de Maxwell en fait Einstein n'a inventé aucune des formules de la relative restreinte par contre il est le seul à les avoir comprises et dans cet article que je trouve incroyable celui de septembre à la fin il dit cette formule c'est pas E.G.M.C2 parce qu'il y avait d'autres notations à l'époque donc si vous voyez l'article vous verrez que c'est vous verrez pas E.G.M.C2 vous verrez d'autres formules et d'autres lettres mais il dit cette formule pourrait et même doit demeurer vraie même si aucune lumière n'est mise en jeu dans le processus par lequel un corps perd de l'énergie ça c'est dingue d'accord le C d'où il vient le C il vient du fait qu'il a modélisé par un calcul la lumière émise par le corps donc il y a C qui intervient là il dit même s'il n'y a pas de lumière il y a quand même E.G.M.C2 vous voyez c'est toute une phrase cette phrase elle change complètement le statut physique de la vitesse de la lumière la vitesse de la lumière n'est plus la vitesse de la lumière seulement ça devient une constante universelle de la physique qui agit même quand aucune lumière n'est présente dans le processus que l'on décrit dernière phrase de l'article qui fait une page et demie les celles de radium récemment découvertes par Madame Curie pourraient en apporter de la preuve quand il y a de la radioactivité il n'y a pas émission de lumière sauf si c'est de la radioactivité diamant et pour alpha et beta un corps émet des particules massives il n'y a pas de lumière et pourtant quand on fait le bilan d'énergie on doit tenir compte de l'énergie de masse des corps en présence donc de E égale MC2 et la vitesse de la lumière se retrouve là alors même qu'il n'y a aucune lumière dans le processus ça c'est les 5 papiers d'Einstein donc personne ne comprend comment une personne seule coupée du monde académique a pu en si peu de temps alors que ce n'était pas son métier les produire bon sauf que dans l'avion j'ai lu un article enfin un livre d'un historien qui vient de publier aux éditions du CNRS un livre qui s'appelle Coralbert de L'Einstein voulait essayer de montrer comment les différentes idées qui se trouvent dans ses articles ont germé au cours du temps dans les années qui ont précédé ça ne veut pas dire qu'il explique le génie d'Einstein c'est qu'il explique comment son raisonnement s'est organisé au gré des rencontres des lectures des problèmes qui se posaient à l'époque de l'électrification de l'Europe à l'époque qui faisait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui s'intéressaient à ces questions de lumière et d'électricité et puis Einstein s'attend à ce que ses papiers provoquent des réactions donc il achète les numéros ultérieurs de la revue pour écrire aucun commentaire il commence à désespérer il a une vraie crise de désespoir avec l'impression que ses idées sont ignorées et qu'il va finir comme un poète maudit puis au mois de janvier 1906 il reçoit une lettre de Max Planck Max Planck grand physicien académique des sciences de Berlin grande figure qui félicite Einstein tout en émettant des doutes sur la relativité et surtout sur les quanta lumières les photons dont il était pourtant celui qui les avait installés dans des calculs en l'innocent ce qui prouve la grande ouverture d'esprit de Max Planck il était très très opposé à Einstein sur son tempérament il était nationaliste très patriote Einstein pas du tout mais Max Planck qui était l'aîné d'Einstein a reconnu la marque du génie et il lui a écrit une lettre d'encouragement c'est un peu comme si en 1964 Herbert von Karaghan avait envoyé une lettre de fixation à Mick Jagger pour vous donner l'enjeu non mais c'est vraiment c'est un geste incroyable mais ça ne va pas suffire Einstein continue à travailler le fixer brevet en 1907 il y est encore il était expert de troisième classe il passe à expert de deuxième classe non pas parce qu'il a fait des articles qui méritait le prénomène mais parce qu'il travaille bien il est son patron il lui donne un petit avancement et en 1907 il a une autre expérience de pensée à Berne à l'époque on parlait beaucoup d'un couvreur qui avait fait une chute du toit d'un immeuble et qui s'en était sorti presque son blessure en tombant dans une boîte de foin comme dans les films et à cette époque là Einstein travaillait sur un mémoire que lui avait demandé un physicien allemand qui s'appelait Stark qui lui avait demandé d'écrire un article de synthèse sur la relativité et Einstein en le rédigeant comprend qu'il y a un problème avec la gravitation parce que dans la gravitation de Newton pas tel que Newton la comprend la gravitation c'est une force instantanée vous mettez une masse ici une masse là et dès qu'elles sont mises en prédence il y a une force attractive qui attire l'hiver d'autre donc la gravitation est une force qui se transmet à une vitesse infinie or la torte d'Einstein implique qu'il existe une vitesse limite pour la propagation des masses et des informations donc il se rend compte que la gravitation pose un problème avec la relativité et c'est en édigeant ce mémoire qu'il en prend conscience et c'est aussi le moment où il y a cette affaire du type qui est tombé dans le plan de Neuve et au mois de novembre 1907 à général de déjeuner comme chaque jour et il fait sa petite sieste sur son tabouret c'est pas des vraies siestes c'est ce qu'il appelle des rêves semer les yeux donc il fait une petite pause digestive il ferme les yeux il laisse son esprit partir de son ordonnissement mais il le maintient sous contrôle et il peut voir où c'est ce qu'il est le même lorsque il lâche un peu prise comme on dit aujourd'hui et ce jour-là de novembre il fait il le racontera plus tard il a l'idée la plus heureuse de sa vie ce qui fait de lire j'ai eu ce jour-là l'idée la plus heureuse de toute ma vie de point j'ai compris qu'une personne en choc-livre ne sent pas son propre poids point cela me fit une grande impression virgule qui me mena quelques années plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation ça c'est quand même un truc incroyable parce que ce que Einstein comprend en mettant en scène son corps c'est quelque chose que n'importe qui aurait pu comprendre avant il n'a pas fait une découverte mais il a mis son corps dans une situation telle qu'il a compris les implications de la théorie de Newton qu'est-ce qui veut dire pas mal imaginons que je tombe en choc-livre quelle est la cause de ma chute mon poids c'est mon poids qui me fait tomber donc la chute est un effet de la cause qui est mes poids et maintenant prendons que je tombe si je prends un objet qui tombe avec moi par exemple mon portefeuille je lâche Galilée a démontré on en a parlé cette année que tous les corps tombent à la même vitesse donc ce portefeuille il tombe exactement à la même vitesse que moi donc par rapport à moi il ne tombe pas donc il est en apesanteur et là c'est bizarre ça la cause de ma chute c'est mon poids et l'effet produit par cette cause annule mon poids c'est-à-dire quand je tombe je suis en apesanteur alors même que c'est l'apesanteur qui me fait tomber c'est quoi ce bazar et en fait vous voyez bien que ça ne marche que si le portefeuille est près de moi à ce moment-là les trajectoires vont vers le centre de la Terre si le portefeuille il est loin de moi il va avoir une trajectoire par rapport à moi qui ne sera pas parallèle il ira vers le centre de la Terre comme moi mais on aura des trajectoires qui seront légèrement impliquées donc ce que je viens de dire là c'est local et Einstein publie en 1907 un truc incroyable qu'il appelle le principe d'équivalence à partir de cette expérience de pensée il dira plus tard qu'en fait il avait une pensée musculaire on ne va pas lui demander à la fin de sa vie comment on lui donnait les idées il disait c'est musculaire c'est-à-dire je pense sans mots sans images mais avec mon corps c'est mon corps qui me renseigne sur ce que je dois ressentir dans telle ou telle situation et ensuite c'est tout un travail de convertir cette sensation imaginée en mots en équations etc. et donc le principe d'équivalence il dit qu'il y a une équivalence entre la gravité et l'accélération une accélération peut mimer la gravité et elle peut aussi annuler la gravité alors pour le dire en termes plus concrets imaginons que je sois dans une cabine d'ascenseur sans fenêtre aucun moyen de voir l'extérieur qui est posée là dans cette salle immobile par rapport au sol donc je suis dans le champ de gravité terrestre on me donne des objets de différentes masses je les laisse tomber je vois qu'ils vont vers le plancher c'est la gravité qu'on est responsable ça c'est la première situation deuxième situation cette cabine d'ascenseur je la mets loin de tout objet massif dans le vide interstellaire pas de champ de gravité donc il n'y a aucune gravité présente simplement cette cabine elle est accélérée dans une certaine direction par un super héros qui l'attire avec une accélération qui est égale à l'accélération de la pesanteur donc la cabine elle est accélérée je n'ose pas dire vers le haut parce qu'il n'y a pas de gravité mais elle est accélérée dans une certaine direction et dedans je mets un physicien à qui je donne des objets de différentes masses et ce que dit Einstein son principe d'équivalence c'est qu'il n'existe aucune expérience que pourrait faire le physicien qui lui permettrait de savoir s'il est dans la première situation qui est immobile dans un champ de gravité statique ou bien s'il est dans la seconde situation c'est à dire hors de tout champ de gravité mais accéléré avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur donc cette accélération mime parfaitement la gravité c'est équivalent et évidemment cette équivalence il faudrait que les lois physiques la traduisent on peut la constater à partir des équations de Newton comme une conséquence des équations de Newton mais l'idée d'Einstein c'est d'aller plus loin et d'en faire le point de départ d'une nouvelle théorie d'une nouvelle théorie de la gravitation en 1901 je vais un peu vite je suis désolé mais quelle heure est-il ? bon, il est 8 heures comme ça donc je vais conclure mais juste la dernière en 1909 enfin il a un poste à Prague il y a une université allemande à Prague la ville est un peu divisée il y a les tchèques les allemands ça ne se passe pas très bien mais lui est nommé à l'université allemande il existe encore et Reichstag retravaille sur la gravitation parce qu'il a commencé à s'intéresser à la physique quantique et ça le désarçonne complètement qu'il veut changer les d'ailleurs son bureau donne sur de l'autre côté de la rue sur un endroit bizarre où il voit des gens qui se promènent le matin c'est des hommes un peu agités parfois qui se querellent puis l'après-midi c'est des femmes et on finit par lui expliquer que c'est un asile psychiatrique qui existe encore d'ailleurs mais qui est ouvert au public et quand un de ses amis Philippe Franck vient nous rendre visite il lui explique la situation et il dira ce sont les seuls fous que je connaisse qui ne s'intéressent pas à la physique quantique c'est à dire qu'à quel point dès 1909 il était perturbé par des histoires de dualité en corpuscule etc mais là il habite dans un immeuble tout neuf électrifié dans lequel il y a un ascenseur électrique et là il va faire une expérience de pensée absolument incroyable parce que cet épisode de Prague qui dure 16 mois les bureaux d'Einstein en parlent très très peu comme si ça n'avait pas existé alors qu'il a eu des idées essentielles là-bas il a publié 11 papiers ça avait vraiment été une période incroyable et l'expérience de pensée est la suivante je suis dans l'ascenseur de la deuxième situation donc accéléré dans le vide en dehors de tout champ de gravité ok je suis debout sur ce que j'appelle le plancher ok et il y a un faisceau lumineux qui va rentrer dans la cabine d'ascenseur parallèlement au plancher par la paroi de gauche de ma gauche d'accord ? la lumière entre la vitesse de la lumière est finie ce qui veut dire que la lumière met un certain temps pour traverser la cabine pendant ce temps la cabine qui est accélérée se déplace vers le haut donc le point d'impact de la lumière sur la paroi de droite n'est pas en vis-à-vis du point d'entrée donc moi qui suis dans la cabine ce que je vois c'est la lumière qui est courbée d'accord ? et cette courbure est liée à la dynamique de l'ascenseur à son accélération quand je dis ça j'ai rien des couleurs je crois que tout ça c'est un phénomène classique qui sans doute a été pensé par d'autres qu'Einstein avant c'est tout bête et maintenant l'argument qui tue principe d'équivalence ce que je vois dans la seconde situation c'est la même chose que je vois dans la première donc si l'ascenseur est immobiliste sur la terre dans le champ de gravité terrestre je verrai de la lumière courbée non pas par l'accélération et puis il y en a pas mais par la gravité donc la lumière qui n'a pas de masse est quand même courbée par la gravitation ça c'est incroyable c'est une conséquence du principe d'équivalence comment vérifier que c'est vrai ? pas avec des ascenseurs la vitesse de la lumière est trop grande et donc Einstein a une idée c'est que on pourrait le vérifier grâce à une éclipse totale du soleil parce que quand il y a une éclipse totale du soleil quand il n'y a pas d'éclipse le soleil nous aveugle et on ne peut donc pas voir les étoiles fixes qui sont dans sa direction par contre quand il y a une éclipse totale la lune quel bon diamètre vous avez remarqué le diamètre apparent de la lune il poêle le diamètre apparent du soleil donc la lune cache le soleil qui ne nous aveugle plus du coup on peut voir les étoiles fixes qui sont dans la direction du soleil maintenant supposons qu'un chien a raison ça veut dire que la lumière émise par les étoiles fixes va être courbée par le soleil donc elle va avoir un trégé noir comme ça et nous qui sommes ici nous regardons la lumière et nous pensons que par extrapolation que l'étoile fixe qui a émis cette lumière est dans le prolongement de la lumière qui nous arrive et donc on aura une mesure de la position qui sera différente de la vraie et donc on pourra comparer la position des étoiles fixes quand le soleil est dans la trajectoire à la position des étoiles fixes quand il n'y a pas le soleil si c'est la même s'il n'y a pas de courbure si c'est pas la même c'est qu'il y a une courbure et donc Einstein lance un appel aux astronomes et le premier qui va répondre il s'appelle Freundlich c'est un jeune gars de Positam de l'observatoire de Positam et il monte une expédition avec des collègues il rassemble du matériel pour aller faire une mesure lors de la prochaine éclipse totale du soleil qui est visible depuis l'Europe et qui est annoncée pour le mois d'août 1914 en Crimée ça c'est pas une idée géniale en Crimée la guerre éclate les soldats du tsar parce qu'à l'époque la crime était russe il y a des cycles les soldats du tsar arrêtent tout le monde mettent Freundlich en prison confisquent le matériel et la mesure n'est pas faite ensuite ils seront échangés contre des prisonniers russes mais la mesure n'est pas faite ce qui est peut-être la seule bonne nouvelle liée à la déclaration de la première guerre mondiale parce qu'Einstein avait calculé la valeur de la déviation qu'il devait mesurer il n'y avait pas les bonnes équations et son calcul était faux c'est un facteur 2 c'est-à-dire que s'ils allaient à la mesure ils auraient démontré un autre résultat que celui calculé par Einstein en fait un peu plus tard Einstein va comprendre qu'il ne s'en sortira pas avec une géométrie euclidienne il faut une géométrie courbe non euclidienne comme il a séché des cours de maths à Zurich quand il était là avec son ami Grossman qui prenait les notes à sa place il démissionne de son poste à Prague retourne à Zurich pour collaborer avec Grossman et ensemble ils vont trouver des équations qu'Einstein l'a publié en 1915 qui sont les bonnes équations de la réalité générale qui prévoient la bonne valeur pour la déviation des rayons lumineux et en 1919 un astronome anglais qui s'appelle Eddington qui est Quaker donc il refuse de porter des armes le premier souci qu'il a après l'armistice c'est lui anglais donc de la même patrie que Newton il venait montrer qu'un physicien allemand donc appartenant à un pays avec lequel son pays était en guerre avait raison contre Newton parce qu'il pense que la science va empêcher la guerre et donc il montre une expédition en fait deux dans le musphère sud lors de l'éclipse la météo est très mauvaise sauf pendant l'éclipse il y a une à mesurer si j'avais su de quoi je devais parler j'aurais amené des transparents il y a un cliché qui montre la position des étoiles fixes mesurées par Eddington et il trouve la bonne déviation enfin avec des incertitudes qui sont quand même il fallait y croire disons il envoie une carte postale à Einstein il reproduit le petit schéma qu'il a pu obtenir à partir des mesures qu'il a faites Einstein est en cours on vient l'interromp pour lui apporter le télégramme il le lit à voix basse il comprend il le lit à voix haute devant tout le monde acclamations et en fait il n'était pas sûr il était sûr il était sûr d'avoir un nom et pour célébrer l'événement il s'est offert un nouveau violent voilà je m'arrête alors quel est le titre ? il y a des propositions de titre ? parce que là je sais qu'il y en a il y en a d'autres à vous une proposition ? non ? non ? je vais lancer allez j'en ai deux expérience de pensée selon Einstein c'est quand même pas mal la deuxième c'est à la recherche du temps d'Einstein je pense que la première proposition est plus fidèle mais Einstein juste pour finir là-dessus il pensait il pensait que l'esprit humain s'il travaille bien peut découvrir de par lui-même les lois physiques pas besoin d'expérience il suffit de bien raisonner et évidemment ça lui a permis de faire ce que j'ai raconté il y a d'autres moments où ça l'a perdu par exemple sur la critique de la mécanique quantique il a été génial mais en même temps il avait trop confiance sur la capacité du cerveau à comprendre les lois physiques à ce que devait être le monde et sur la physique quantique ça l'a trompé en quelque sorte c'est-à-dire qu'il pensait que le cerveau est compétent par ses propres forces à condition d'être bien alimenté en bonne question et compétent pour comprendre le réel et on en parlait tout à l'heure enfin, ce qu'il a dit regardez la théorie d'Einstein de la gravitation c'est celle qu'on utilise aujourd'hui quand on fait la cosmologie un siècle après avec toutes les données qu'on a recueillies depuis cette théorie a résisté non seulement elle a résisté mais elle a permis de prédire des nouveaux phénomènes des ondes gravitationnelles alors qu'à l'époque il n'y avait aucune donnée il n'y avait aucune donnée d'astrophysique on ne savait rien sur l'univers et c'est quand même assez remarquable que la théorie puisse précéder à ce point l'expérience il y a un siècle quand même entre la prédiction des ondes gravitationnelles et la détection d'un siècle d'ailleurs c'est un événement assez intéressant parce qu'Einstein croyait aux ondes gravitationnelles fermement par contre il était persuadé qu'on ne pourrait jamais les détecter en revanche il ne croyait pas aux trous noirs qui sont pourtant des solutions de ces équations il n'y a jamais cru alors vous savez que les ondes gravitationnelles qui ont été détectées ont été produites par la fusion de deux trous noirs de 20 de 30 mètres solaires il y a 1,3 milliards d'années ils ont fusionné ils n'ont fait plus qu'un trou noir calibré pendant 10 millisecondes en vibrant il a envoyé une onde gravitationnelle hallucinante qui a distordu l'espace-temps se propager à la vitesse de la lumière et a traversé la Terre le 14 septembre 2015 en disant vibrer la Terre et ça peut être détecté et alors ce serait intéressant de faire revenir Einstein de lui présenter tout ça de lui expliquer qu'on a découvert qu'on a détecté les ondes gravitationnelles alors qu'il pensait qu'on ne pourrait jamais les détecter et que leur structure démontre non seulement l'existence des trous noirs mais aussi leur capacité à fusionner l'un avec l'autre là je pense qu'il aurait ça tombe ça je fais oui parce que ce que je n'ai pas dit c'est que les ondes gravitationnelles c'est ça qu'ils sont liens elles ne sont pas déformées par la matière qu'elles traversent contrairement à la lumière et donc quand vous détectez leur spectre vous avez la signature exacte de la source qui les a limites ce qui n'est pas le cas de la lumière la lumière en se propageant elle perd la mémoire de sa source parce qu'elle diffract là non vous avez une nouvelle astronomie qui vous plamait de voir des objets qui n'aimaient pas de lumière et qui sont signés dans le spectre humain de l'aube c'est un truc absolument incroyable je ne comprends pas qu'on n'en ait pas plus parlé même pendant la campagne présidentielle la pensée musculaire est-ce que vous avez au corps de l'esprit quelque chose comme ça à propos de la pensée musculaire à propos de la pensée musculaire je pensais aussi à tous ces savants qui trouvent plein de choses en allant courir la montagne ou autre chose je pensais à Philippe Guillermont aussi c'est pareil oui oui ben oui ben moi je suis comme vous je pense que la physique quantique qui est née en Europe ne serait pas née en Europe si l'Europe avait des plates non c'est vrai mais Einstein le premier Einstein alors je ne l'ai pas dit mais quand il était en Italie et même après en Suisse il a escaladé des montagnes très hautes il a écrit un très beau texte dans lequel il compare l'ascension d'une montagne à l'élaboration d'une nouvelle théorie en expliquant que quand on escalade une montagne évidemment il arrive qu'on passe un col ou qu'on atteigne un sommet qui permet de voir le village par exemple dont on est parti simplement le regard qu'on a sur ce visage village est complètement différent de celui qu'on peut voir quand on est dedans donc on change de point de vue on fait une sorte d'expérience de pensée physique et c'était ça son truc dire qu'Einstein c'est quelqu'un qui arrivait à imaginer les situations qui permettent de changer le point de vue qu'on a sur les phénomènes éclairés par les lois auxquelles on croit et ça a été une puissance absolument incroyable que font les belges et les flamands pour leur plat pays et bien c'est pas pour dire mais quand vous regardez les pères fondateurs de la mécanique quantique Schrödinger Heisenberg Fermi Einstein Dirac qui a escalé le mot Elbrouze en 1936 il a même temps donc est-ce que c'était un effet culturel de leur éducation ou est-ce que chercher des lois physiques c'est aimer les arrêts défiler c'est un lien avec le lâcher de prise mais je suis pas sûr qu'Einstein lâchait beaucoup prise il était tout le temps mort oui je sais pas si c'est le lâcher prise mais quand il s'assit sur son tabou oui 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 il méditait c'est sûr oui bonsoir je vous apporte le micro bonsoir est-ce que vous dites que Einstein ne se basait pas sur l'observation pour se poser des questions et trouver des solutions ou est-ce que ça lui venait lui-même en lui par je sais pas par association d'idées ou par ou bien est-ce qu'il se basait quand même sur l'observation parce que pour moi la physique c'est se basé sur l'observation je suis pas du tout scientifique le physicien pardon se base sur l'observation le mathématicien il va faire des calculs et après il va vérifier si les calculs sont cohérents par rapport à ce qu'ils observent donc comment vous avez dit en fait dans la recherche moi je crois que bon il y a plusieurs phases dans cette vie mais dans les années dont je parle les années disons européennes c'est quelqu'un qui fait des allers-retours entre l'objet et sa représentation entre le concept et l'objet il regarde les choses et puis il essaie de voir en quoi elles correspondent ou pas à notre façon de les comprendre il y a des allers-retours comme ça mais il se base pas sur l'observation depuis qu'il y a l'idée j'en parlais cet après-midi l'observation elle nous trompe toujours c'est-à-dire l'observation des phénomènes nous fait toujours croire à des lois qui sont fausses par exemple l'observation nous fait croire que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers ce qui n'est pas le cas donc elle le trompe et Einstein était bien conscient de ça et donc il était plutôt quelqu'un qui utilisait ce qu'il pouvait observer comme laboratoire critique des idées qu'on plaquait sur les choses je le dirais un peu comme ça mais après il s'est surtout intéressé aux théories de l'éducation et là il ne s'est plus du tout intéressé à l'expérience il est parti un peu il est un peu parti dans le ciel mais ce n'est pas quelqu'un qui était méprisant pour l'expérience d'ailleurs quand il s'échelait les cours de maths à Zurich c'était pour faire des expériences au laboratoire d'électromagnétisme et puis il a déposé beaucoup de brevets donc il était ingénieur il a déposé un brevet pour mesurer un voltmètre en 1907 qui permettait de mesurer des très basses tensions il a déposé un brevet sur des profils d'aide d'avions qui ont été testés par l'aviation allemande pendant la guerre sur un biplan les résultats n'ont pas été convaincants et Einstein pour remercier les ingénieurs qui avaient travaillé sur ce sujet leur a offert une conférence sur la relativité et puis surtout en 1925 à Berlin quand il y avait tous les morts à cause des frigidaires des réfrigérateurs frigidaires c'est une marque il y avait des chuites des gaz qui étaient utilisés ou des liquides qui étaient utilisés qui tuent les gens et Einstein avec Habicht son copain a déposé plusieurs brevets de réfrigérateurs notamment l'un dans lequel il invente la pompe électromagnétique et puis il a inventé des appareils auditifs il a déposé une cinquantaine de brevets donc la réalité est-ce qu'on peut pas trop se baser dessus on peut observer mais après la réalité je sais pas parce que c'est quand même ça le juge de paix mais l'observation et l'inférence à partir de l'observation faut s'en méfier je voulais juste demander si vous confirmez que Einstein était dyslexique j'ai lu ça quelque part non mais disons dyslexique c'est un mot j'ai pas trouvé pas trouvé par contre il parlait il a un retard de langage ses parents étaient inquièdes mais c'est parce qu'en fait il répétait les phrases dans sa tête avant de les dire et donc on rappelle ça qu'il ne parlait pas mais en fait il l'attendait avant de dans le sens où la dyslexique s'il avait été dyslexique pouvait permettre de se poser des questions que les gens qui n'ont pas de problème pour appréhender le futur et la lecture ne se posent pas non je crois pas non je crois pas il n'y avait pas de problème d'électure ni de lecture et puis il y a plein d'anecdotes fausses qui traînent là dessus par exemple on dit dans mon livre qu'il ne parlait pas en passage quand même la première fois qu'il a parlé c'était un dimanche à table déjeuner familial il a dit à son père papa est-ce que tu peux me passer le sel ? c'est un père qui l'entend pour la première fois il donne le sel pourquoi tu as attendu tant de temps pour parler il a répondu parce que jusqu'à maintenant tout était parfait il y a beaucoup de légendes par exemple il y a la légende sur laquelle il était mauvais en mathématiques et vous savez tout le monde c'est des légendes c'est un truc complètement débile c'est que les systèmes de notation en Allemagne et en Suisse étaient inversés donc en Allemagne on note de 1 à 6 et 6 c'est la plus mauvaise note et en Suisse on note de 1 à 6 et 6 c'est la meilleure note donc quand ils ont vu le bulletin d'Einstein à Rao avec des 6 c'est parti bonsoir une question par ici oui un peu en écho à cette idée de pensée musculaire qui est très nouvelle pour moi je ne connaissais pas du tout j'avais une question par rapport à sa relation à la musique je voulais savoir notamment comment il a été initié à la musique qu'est-ce qu'il avait d'émettre quelque chose qu'il a prévisionné aussi par lui-même et quelle relation aussi la musique pouvait avoir en matière de sources d'inspiration ou d'ouverture intellectuelle et quelle place ça pouvait prendre dans sa vie scientifique finalement alors l'expression pensée musculaire elle n'est pas de moi elle est quand pendant la guerre la deuxième guerre mondiale il y a un mathématicien français qui s'appelle Adamard qui a fui la France qui s'est installé à New York il a mené une grande enquête auprès des physiciens théoriciens et des mathématiciens pour leur demander comment est-ce qu'ils ont leurs idées et au moment où le livre allait paraître Einstein qui n'avait pas été contacté par Adamard a entendu parler de ce livre et il a écrit Adamard et Adamard lui a envoyé le questionnaire qu'il a envoyé à tout le monde et c'est en réponse à l'une des questions que Einstein dit j'ai une pensée musculaire je pense sans les mots etc. ce qui a beaucoup surpris parce qu'avant on pensait que la pensée était toujours portée par le langage maintenant sur la musique il a une histoire assez connue il a appris la musique le violon parce que sa mère voulait qu'il joue du violon et jusqu'à l'âge de 14 ans il a détesté ça il y a même sa soeur qui raconte les colères qu'il prenait les crises tellement il ne supportait pas l'enseignement autoritaire que lui imposait ses précepteurs et à l'âge de 14 ans il a entendu j'ai pas fait l'occasion les sonnettes de Mozart et là il est tombé amoureux de cette musique là et c'est là qu'il a dit on ne peut apprendre que par plaisir il est devenu un très très bon musicien très très bon musicien et si et pour répondre à la dernière partie d'autres questions la thèse que je défends dans mon livre c'est que la musique c'était son éther c'est l'éther qui portait ses pensées et il y a plein de témoignages de ses enfants de ses proches qui disent que dès qu'il avait un problème un truc qui se mettait soit jouer du violon soit tapoter sur un piano et ça le met quoi ça portait sa réplique il y a une très belle citation de son fils que je répète il dit ça un peu plus longuement mais il n'aurait pas pu vivre son musique et c'était vraiment le milieu qui servait de support à sa vie intellectuelle il y a même une très belle scène je ne sais pas parce que vous savez il a quitté l'Europe en 1933 en fait on l'a viré c'est quand même moi je suis allé à Anvers là où il a pris le bateau à Coq-sur-Mer où il est rentré des Etats-Unis en 1933 il apprend que son appartement à Berlin était investi par les SA qu'on brûle ses livres il ne peut pas rentrer pendant 6 mois il se demande où je vais il a fini par fuir comme un migrant avec sa petite valise à Anvers c'est assez émouvant de voir le musée de la compagnie maritime la Red Star Line qui emmenait les migrants aux Etats-Unis à l'époque et pourquoi je dis ça c'était quoi la question c'était quoi la question le violon il a pris son nom mais ah oui donc il a quitté l'Europe et il ne pouvait plus voir son fils le second qui était schizophrène qui était hospitalisé en Suisse il est allé lui dire au revoir il ne pouvait pas parler je parle du fils et en fait ils ont joué de la musique ensemble il est allé au revoir comme ça en musique c'est une photo absolument magnifique on voit Einstein qui dit au revoir à son fils qui sans doute ne comprend pas mais il sait qu'il ne pourra plus le revoir parce qu'Einstein sait dès 1933 qu'il ne remettra jamais les pieds en Europe il n'est jamais revenu en Europe même pour une visite il n'a jamais parlé à nos Allemands il n'a jamais voulu revenir Madame, bonsoir juste une petite question que sont devenus ces enfants ? à lesquels ? parce que il a eu quand il était à Berne il n'était pas marié mais il vivait avec Mileva qui tombait enceinte et pour éviter le scandale elle est allée accoucher en Serbie chez ses parents et dans la correspondance entre Einstein et Mileva on voit bien que lui il ne peut pas y aller mais l'enfant naisse une fille qui s'appelle Liseur et Einstein écrit des lettres en lui demandant à sa femme à qui ressemble-t-elle d'écrit-la moi etc et puis tout d'un coup ni elle ni lui n'en parle plus et donc Einstein revient à Berne sans la petite fille on ne sait pas ce qu'elle est venue il y a des gens qui disent qu'elle a été confiée à une famille d'autres qui disent qu'elle est morte de diphtérie je ne sais pas en fait on ne sait pas et ensuite il y a eu deux fils l'un qui est devenu géologue et l'autre qui à partir de l'adolescence a montré des signes de troubles psychiques je ne sais pas schizophrènes c'est ce qu'on dit mais je ne sais pas si on... en tout cas il y a eu une... il y a des livres qui racontent qu'un chien il était un mauvais père il a abandonné ses enfants c'est encore des légendes en fait il s'est beaucoup occupé de ses fils en bas d'âge en 1905 il n'en a qu'un mais il s'en occupe tous les soirs il joue avec lui il était très proche de ses fils comparativement au père de l'époque parce qu'il faut comparer des choses comparables avec nos critères d'aujourd'hui on peut dire il ne souligne pas des enfants mais ce n'est pas vrai et puis quand il s'est installé à Berlin Mileva la rejoint avec les enfants mais très vite leurs relations sont devenues thermonucléaires et donc Mileva est rentré en Suisse il était convenu qu'Einstein les verrait tous les 15 jours puis il y a eu la guerre et donc la séparation elle vient de la guerre il n'y a pas d'Einstein qui aurait abandonné ses enfants j'ai du mal à trouver des défauts vous voyez bonsoir dans une précédente conférence que j'ai eu le plaisir de voir que vous aviez menée je ne sais plus si c'était en Rennes ou ailleurs en France vous parliez de Galilée qui avait aussi des expériences de pensée mais vous disiez qu'elles étaient différentes de celles d'Einstein en quoi elles étaient différentes ? par le corps il n'y a pas le corps chez Galilée l'expérience de la chute des corps alors la chute des corps justement il n'y a pas le corps Galilée montre que s'il est un corps lourd plus vite qu'un corps léger il y a une contradiction qui apparaît quand on relie un corps léger à un corps plus lourd et voilà donc il ne se met pas en scène dans l'affaire et Einstein il a vraiment beaucoup utilisé l'expérience de pensée pour la gravitation pour la relativité mais aussi pour la mécanique quantique il y a un paradoxe qui est très célèbre qu'on appelle le paradoxe EPR qu'il a formulé en 1935 Einstein, Podolsky, Rosen qui est un truc de dingue de quatre pages qui a pu être testé bien plus tard en 1980 qui a démontré ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique et ça c'est Einstein qui a vu que si la mécanique quantique était complète s'il n'y a suffisamment qu'il ne manquait pas des variables cachées elle prédisait des choses hallucinantes que lui n'a pas acceptées alors ces choses ont été démontrées expérimentalement deux particules qui ont interagi restent corrélées quelle que soit la distance qui les épargne et ça Einstein s'il était revenu en 1981 et qu'on lui ait présenté ce résultat je pense qu'il serait tombé de sa chaise vraiment c'est dommage qu'il ne soit pas là pour la campagne présidentielle pour parler des migrants pour parler de l'économie il a beaucoup parlé d'économie d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Comment j'ouvre le monde qui est arrivé en 1964 qui contient plein de papiers qu'il avait fait c'est pas vraiment un livre c'est plutôt une recension des articles il dit un truc incroyable il dit bon moi je ne devrais pas parler d'économie parce que je ne suis pas économiste je suis incompétent donc de quel droit je m'autorise mais il ajoute quand je constate l'incompétence des économistes qui parlent d'économie je me sens autorisé à dire mon mot il parle de la crise de 29 il propose la réduction du temps de travail il n'y a pas d'autres questions on va clore cette soirée merci à vous merci à vous faites j' kam je pense à vous c'est avec guère six j'en vers le Перée